Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Nous avons précisé dans la vidéo, la partie 2, le concept de fidélité. Nous allons donc dans cette partie 3 préciser la relation qu'il existe entre satisfaction et fidélité. Alors, on sait par les études que plus un client est satisfait du produit qu'il a acheté, plus il a de chances de racheter ultérieurement. Cette évidence ne se traduit pourtant pas par un lien automatique entre satisfaction et fidélité. La satisfaction ne conduit pas nécessairement à la fidélité. S'il est vrai qu'un client insatisfait par le produit qu'il a acheté a de fortes chances de ne pas le racheter, il n'est pas certain, en revanche, qu'un client satisfait sera toujours un client fidèle. Des enquêtes ont montré par exemple qu'aux États-Unis, 90% des automobilistes se déclarent satisfaits de la marque de voiture qu'ils possèdent, mais que seulement 35% la remplacent par une voiture de la même marque. D'autres études ont montré que la satisfaction déclarée et la fidélité observée ne sont pas liées d'une manière forte et linéaire. Plusieurs raisons expliquent que la corrélation entre la satisfaction et la fidélité soit incertaine. Alors, une première raison, un client soumis à des sollicitations fréquentes et faites de la part de plusieurs fournisseurs aura parfois du mal à rester fidèle à l'un d'entre eux, même s'il en est satisfait. Et inversement, un client insatisfait peut rester fidèle à son fournisseur par l'inertie, lorsqu'un changement de fournisseur demande certains efforts ou lui fait courir un certain nombre de risques. En deuxième position, la satisfaction à l'égard d'une offre n'implique pas nécessairement une préférence pour ce produit. Dans le cas des automobilistes, avec un cité plus haut, les 40% qui se déclarent satisfaits de la voiture ne sont pas tous pour autant convaincus que sa valeur soit supérieure à celle de toutes les autres marques. En troisième lieu, un client peut rechercher la variété sans que cela soit motivé par l'insatisfaction. Cette inférité n'est du reste pas nécessairement durable. Le client peut très bien faire des allers et retours entre différentes marques. A l'entreprise, alors, de proposer suffisamment de nouveautés, de stimulation pour conserver son client. Enfin, si la fidélité et satisfaction ne sont pas liés d'une manière linéaire, c'est aussi parce que les clients ne se comportent pas dans leur achat d'une manière exclusivement rationnelle. Leur comportement est également influencé, parfois d'une manière prépondérante, par des attitudes émotionnelles de sympathie ou de confiance qu'ils peuvent avoir à l'égard des marques ou fournisseurs de ces produits. Les positions extrêmes en termes d'insatisfaction ou d'insatisfaction semblent être les plus préditives. En effet, si la satisfaction n'est pas en soi une garantie de fidélité du client, les clients qui répondent dans un questionnaire aux extrêmes des échelles d'évaluation expriment une attitude plus engagée. Les clients très satisfaits apparaissent ainsi être sensiblement plus fidèles que les autres et les clients très insatisfaits plus infidèles. De ce fait, les entreprises sont amenées à suivre particulièrement les indicateurs de très grande satisfaction ou d'insatisfaction. Alors, comment mesure-t-on cette satisfaction ? Alors, le chercheur Frédéric Richard, spécialiste de la satisfaction des clients, a publié un article aux conclusions définitives. Après avoir réalisé au cours des années des centaines d'enquêtes, il constata que de nombreuses questions qui permettent de mesurer et comprendre l'insatisfaction des clients ne sont pas toutes prédictives. La réponse ne permet pas de prévoir l'infidilité ou l'infidilité des clients. Cependant, parmi toutes ces questions posées qu'il a passées en revue, il s'avère qu'une d'entre elles a la plus forte corrélation avec la fidélité des clients, avec un Bush Array positif et dans certains marchés avec la croissance de l'entreprise. Cette question est la suivante. Alors, j'ouvre les guillemets. Quelle est la probabilité que vous recommandiez à l'entreprise ou à la marque X à un ami ou à un collègue ? Fermez les guillemets. Les personnes interrogées par cette question doivent répondre sur une échelle d'indiquaires allant de 0, tout à fait improbable, à 10, tout à fait improbable. La réponse à cette question permet d'identifier les promoteurs et les détracteurs. Les promoteurs notent généralement sur cette échelle entre 9 et 10 et les détracteurs notent généralement entre 0 et 6, le score net de promotion, qu'on appelle le Met Promoter Score, et en pourcentage le nombre de promoteurs moins le nombre de détecteurs. Le résultat est de ce fait souvent négatif, bien que certaines entreprises comme eBay ou Amazon obtiennent ce rendu de score de 115 ou 80%. Cet indicateur est sévère car il considère comme détracteur des clients qui répondraient satisfaits sur des échelles à très insatisfaits, à très satisfaits. Mais les études réalisées par ces chercheurs soulignent qu'évaluer une entreprise comme étant dans la moyenne ne signifient pas qu'on est son allié. Seuls des clients très satisfaits sont fidèles, de façon active et non passive, et promeuvent l'entreprise par bouche à oreille. Recommander une entreprise, c'est non seulement en être content, mais vouloir en faire la promotion. Nous avons donc ici terminé cette petite vidéo qui essaie de montrer la relation probable, mais parfois hypothétique, entre la fidélité et la satisfaction. Merci de nous avoir écouté. A la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501